Il y a des gens debout, ils ont pas pu s'asseoir, c'est trop bien, désolé, un petit coucou aux gens debout Voilà Eh ben on y va, on commence direct Bonjour TGS Toulouse Bonjour Et c'était pas tous d'accord, t'as vu, il y a eu des bonjours, des dévies, des machins, on savait pas trop Joyeux Noël à vous, parce que c'est Noël En fait, bon, on le dit, on est le dernier jour de novembre Mais vu qu'on sait que cette émission sera diffusée le 24 décembre pour vous On a demandé aux gens de venir avec des bonnets de Noël et croyez-moi, ben les gens sont venus avec des bonnets de Noël, merci à tous Merci Et les gens qui ont pas de bonnets de Noël s'applaudissent aussi, j'en sais pas pourquoi Et voici, avant le générique, un petit avant-goût de Noël avec cette vidéo qui est vieille sur internet mais que j'aime beaucoup C'est le matin de Noël, cette petite fille découvre son jouet préféré avec ses parents Oh, regardez, elle s'envole Papa, papa, regarde, elle s'envole Papa, 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 papa Voilà comment Bad News aime Noël Générique Bad News en live vous est proposé par le TGS Le train à turbine à gaz spécial Le premier turbotrain expérimental construit par la SNCF en 1967 à partir de l'EAD, de la motrice X43-65 et de la remorque XR 85-79 Ce prototype donnera naissance au fameux TGV pouvant relier Paris à Toulouse en moins de 5h Wow, 5h, ah oui, quand même en fait Alors là pour le coup, peut-être il vaut mieux prendre l'avion Bon, ceci dit l'avion, faut arriver deux heures en avance Tu repars deux heures en retard parce qu'on a perdu tes bagages Bla bla car peut-être Bon, bla bla car si c'est pour le partager avec un type comme Brad Ouais, non, non, le mieux c'est rester à Paris et attendez la Japan Expo Ouais, voilà Bad News vous est présenté par Japan Expo Ah tiens, un message de dévie Qu'est-ce qu'il me veut encore ? N'oublie pas, c'est l'émission spéciale Noël Oui, oui, bah oui, oui, oui Je me suis donné à fond et je vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire de plus là Je... Excuse-moi, mais... Ouais, peut-être... Merci beaucoup Ariel Waouh Bonjour à toutes et à tous Bonjour mesdames Bonjour, 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 c'est Bad News Je vous rappelle que Bad News est l'émission de... On n'est pas là pour... On n'est pas là pour... Le début était super On est là pour rigoler, mais pas trop, en fait on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi, on est une belle brochette de con Je rappelle qu'on ne vérifie pas nos sources Parce que ça serait trop long On commence tout de suite avec une en bref de... Léa Ok, ça me va, vous vous êtes ridiculisé, c'est bien Nous sommes le 25 décembre, l'enfant est hors de lui, il a ouvert les cadeaux qui étaient sous le sapin et c'est pas ce qu'il voulait Du coup, l'enfant est vénère, et qu'est-ce qu'il fait Thomas, cet enfant vénère ? Il fout ses parents dans le feu Non Il prend son cadeau, il se le met dans l'anus Non Toi t'as trop vu Bad News, hein Oui Non, le gamin appelle les flics Ok Et dit à la police, c'est pas les bons cadeaux qu'il y avait sous le sapin Vous allez me choper le Père Noël et vous allez lui niquer sa mère La police se rend compte que l'enfant est hors de lui, en larmes Et la police, qui n'a pas grand chose à faire ce jour-là, se dit, on y va les gars La police se rend au domicile des parents et écoute l'enfant comme si c'était un examen policier Et il disait, alors qu'est-ce qui va pas ? Moi j'avais demandé les Playmobil, j'avais demandé le Lego Et là, il n'y a que des mécanos de merde Un jouet français de merde Alors la police fait, calme-toi, tout ça Ils écoutent les parents Ils ont réglé le conflit en expliquant à l'enfant que le Père Noël, c'était probablement trompé de cadeau Voilà Comme quoi, des fois, la police, quand ils ont rien à foutre, ils font des trucs bien Mais c'est un immense mensonge Mais le Père Noël existe, les enfants Ah oui Bah ça aurait été dommage qu'il y ait deux mensonges l'un sur l'autre D'ailleurs, en parlant de Père Noël qui existe, regardons cette pub des années 50 américaine Ça prouve vraiment que le Père Noël existe Alors, on est-ce que je electrons've ! C'est une musique ! C'est une what ? C'est une musique ! C'est un wing bing ! C'est un grand jour C'est un grand murmancé, c'est un grand murmancé C'est un what ? C'est un swing bing ! C'est un swing bing ! C'est unlan ! C'est un treat ! Et maintenant Oh ! C'est un prêveur biri d'ording ! C'est quoi ? C'est un swing-wing, un truc fun Et tout le monde doit avoir une chose C'est un swing-wing, un wing-ding Un brand new Transagram, un truc fun C'est long ! C'est un moyen génial pour finir à l'HP ça ! C'est un swing-wing C'est un swing-wing, fait par Transagram D'où le fun vient de l'autre ! C'est un swing-wing C'est un what ? Alors, swing-wing Et en dessous il écrit The Fun Thing Le truc rigolo Et vous voyez hein ? Les jouets c'était mieux avant ? Oui ! Nah bof hein, bof bof ! T'as un swing-wing à Noël ? Tu joues deux minutes avec ? Ah oui, d'accord ! Voilà, j'ai mal, voilà ! Bon, vous allez pouvoir vous faire plaisir Thomas, tu es prêt ? Oui, je suis prêt ! Vous êtes prêts ? Oui ! En bref de... Non ! Waouh ! Afin de résoudre l'addiction de son fils pour les jeux vidéo, cet homme chinois a décidé d'employer des méthodes radicales en le tuant. Quoi ? Mais pourquoi ? Ah pardon, attendez, c'est pas fini. Ah ! Il a embauché les meilleurs joueurs chinois pour... Dès que son fils se connecte dans les jeux en ligne, les mecs le tuent. Ah ! Il avait donné le pseudo de son fils dans tous les jeux auxquels il jouait à des tueurs de chaque jeu. Les mecs étaient payés dès qu'ils se connectaient. Paf ! Il mourait. Le fils, au début, s'est dit qu'est-ce qu'il se passe ? On s'acharne sur moi ! Je suis mauvais ! Avant de parler avec son père, et que son père lui dise « Bah oui, il faut que tu travailles à l'école, etc. etc. » Moi, je trouve ça génial. Bah, moi aussi ! Moi, je trouve ça drôle. C'est une manière radicale de dire « Bah, entraîne-toi plus, t'es une merde ! » Mais attends, mais il y a peut-être un moyen d'éteindre petit à petit Fortnite ? Ah, peut-être, ouais ! Ça vous dit de regarder une petite pub de jouets ? Oui ! Ah ! Vous allez voir, c'est super ! A 1, a 2, a 3, 4, 5, a 6 ! 6 ! Surprise ! It's Sixfinger ! It looks like a finger, but watch him flip ! It's a secret weapon at your fingertip ! Just point and fire, Sixfinger sends an SOS missile to your friends ! Sixfinger ! Sixfinger ! Sixfinger ! Fire's cap-loaded bombs and they explode ! As a ballpoint pen and signals encode ! Looks like a finger so no one can see who has Sixfinger ! Me ! Me ! Me ! Shoots rockets that burst and bombs that explode and strikes with a pen and signals encode ! Shoots message missiles and watch him go ! And it looks like a finger and how will they know ! Sixfinger ! Sixfinger ! Sixfinger ! Sixfinger ! Here's how to get it on the card right there. Less than 2 dollars everywhere. Sixfinger, Sixfinger, man alive ! How did I ever get along with Five ? Wow ! Alors, moi j'imagine les mecs qui ont créé le jouet. Les mecs ! Et si on faisait un doigt en plus ? Ah ouais, génial ! Les enfants vont adorer avoir six doigts ! Ouais ! Bon, par contre ça serait bien qu'ils puissent jeter des grenades aussi ! Ah ouais ! Ils vont adorer jeter des grenades avec leurs doigts comme tous les militaires ! Ouais ! Et si on pouvait mettre un crayon dedans et écrire avec son doigt ? Ah ouais, génial ! Non ! C'est une idée de merde ! À 2 dollars, mais c'est une idée de merde ! Heureusement c'est une idée de merde qui coûte pas trop cher ! Mais non, aujourd'hui Suribel doit coûter un petit prix le sixième doigt ! T'as pas essayé d'en avoir un ? Non, j'ai pas essayé d'en avoir un ! C'est dommage ! J'ai une idée de cadeau à Noël, à ma famille, j'aimerais bien avoir un sixième doigt ! Ou alors une deuxième ! Non ! Allez ! En bref, de Morgane ! 24 décembre 2010, Simon Bach... Alors, cette bad news, elle est vraiment pas drôle, voilà ! Une Anglaise de 42 ans annonce son suicide sur Facebook ! Son dernier statut, mis à 22h53, prie tous mes médicaments, serait bientôt morte ! Bye bye tout le monde ! 1048 amis l'ont lue cette phrase, 148 l'ont commentée, dont un qui a dit « Tu fais ça tout le temps ! » Elle est décédée ! Personne n'est allée la voir, et les gens ont rigolé ! Voilà ! Comme quoi, des fois, bon... Faut pas annoncer tous les jours que tu te flingues sur Facebook aussi ! Sa mère a dit « Ils habitaient à côté de chez elle ! » « Aucun n'a laissé son ordinateur pour marcher jusqu'à sa maison ! » Super ! C'est 5 pouces ! Nous sommes sur une poupée Barbie, c'est Skipper, donc la petite soeur de Barbie, quand tu lui bouges le bras, son corps s'allonge et c'est 5 pouces ! Waouh ! J'ai cru que tu me disais qu'elle avait 5 pouces ! 5 pouces, non ! Et je me disais « Mais c'est un chier ! » En bref de Loïc ! Alors ça, c'est Loïc qui suit Bad News, qui travaille à l'hôpital, aux urgences, qui nous a envoyé sa Bad News à lui ! Il a titré ça « Un homme à couche d'une petite blonde par Péridurale ». Waouh ! Vous vous rappelez la pub d'avant ? Il travaille aux urgences car un homme se présente avec un corps étranger dans le rectum. Ici, la notion de corps étranger prend tout son sens. L'homme a en effet une poupée Barbie coincée dans le rectum. Eh oui ! Il explique très rapidement « Je me suis assis dessus sans faire exprès ! » J'ai glissé ! Il me dit « L'explication la plus courante et la moins crédible à la fois que nous avons tout le temps aux urgences, je me suis assis dessus sans faire exprès ! » Quel dommage ! Le patient a été examiné par le médecin, ils ont procédé à l'extraction de la poupée Barbie, mais il a enfilé la tête la première. Eh oui ! Eh voilà ! Du coup, il n'y a que les pieds qui sont accessibles. Moi, j'imagine quelqu'un avec des pieds de Barbie qui... Bref ! En plus, il les a insérés avec les bras le long du corps. Donc, quand ils ont commencé à tirer sur les jambes pour retirer la poupée Barbie... Vous avez l'image ? Ouais, c'est bon ? C'est bien. Voilà ! Bah du coup, ça sortait pas ! Du coup, ils ont été obligés de l'endormir et d'ouvrir son anus pour pouvoir retirer la Barbie. Eh bah, ça valait le coup de pas faire gaffe en s'asseyant dessus. Mais c'est surtout, tu sais, il y a des trucs qui se vendent, qui permettent de mettre ça tranquillement, c'est effilé, c'est prévu pour quoi ! Enfin, pourquoi une poupée Barbie ? Bon bref, voilà ! Peut-être que c'est les cheveux ! Les cheveux, ça fait un truc ! Les cheveux ? Ouais ! Ouais, toi t'es de la région Rhône-Alpes, hein ! Tu dis cheveux comme moi ! Ah ouais ! Ouais, ouais ! On regarde la pub de Rob ! Cette année, Ancu s'allie avec la nature en respectant son cycle naturel afin de vous proposer un thé noir au goût exquis. Retrouvez la saveur authentique des fleurs sans colorant ni arôme artificiel. Ténoir de Noël en cul fleur de flux, le cadeau idéal pour des fêtes de fin d'année magiques. Bon appétit ! Bon appétit, bien sûr ! Là, on va arriver sur une... en bref, de Futur 08. Alors ça, c'est... Pardon ? C'est son pseudo ! Ouais, ouais ! Non, mais continuer avec les pseudos, c'est génial ! Il y a plusieurs futures, tu le sais, quand tu regardes des comics américains. Bah, lui, c'est le 08. D'accord ! Voilà ! On espère qu'il est mieux que les autres. Ouais, voilà ! Celle-là, en fait, elle m'a fait rire. Ça n'a pas à faire avec Noël, mais en fait, il y a des anniversaires aussi. Et Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Oui, oui ! Ouais, ouais, ouais ! Et en fait, je voulais parler de l'anniversaire de Pétain. Vous vous rappelez de Pétain ? Vous voyez à peu près qui c'est ? Attendez, je regarde à Thomas, parce que niveau histoire, il est hyper fort. Non, non, si, moi je l'ai, je l'ai, mais j'aurais voulu faire un truc à main levée. Alors attention quelle main il lève, hein ! Parce que... On va pas le faire ! Non, 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 on va être obligés de couper ! Non, 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 non ! Donc Pétain, c'est un mec, bon, il était président de la France, enfin, il était aux commandes à un moment où la France était un petit peu... Comment dire ? Quand on vendait des juifs, quoi ! Ouais ! Et en fait, il y a des gens qui se rappellent que Pétain a existé le jour de son anniversaire. Et il faut savoir que ce mec est enterré l'île-dieu. Il est enterré à l'île-dieu. Et tous les ans, pour son anniversaire, il y a des gens qui vont chier sur sa tombe. Ah bah voilà ! Et il y a le gars du cimetière, il a répondu à une interview en disant « Arrêtez, franchement, c'est lourd, c'est moi qui nettoie ! » J'ai cru que t'allais dire « Et donc, le mec du cimetière, bah, il fournit le PQ ! » Non ! Le mec, il en a plein le cul, il dit « Ils viennent baiser, ils mettent des capotes, il y a des bières et du caca, tout le temps du caca, ça va, c'est bon, c'était il y a longtemps ! » Voilà, lui, il en a marre, quoi ! Et il faut savoir qu'un jour, on a volé Pétain. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert après avoir lu cette bad news. Ça n'a vraiment rien à voir, mais il y a un groupe d'extrême droite qui s'est dit « Pétain doit être enterré avec ses hommes, avec les militaires de l'époque », ce qui lui était refusé, puisque, bon, on a dit qu'il avait un petit peu trahi la France, quoi. Du coup, il y a des gars d'extrême droite qui ont volé son cercueil pour aller l'enterrer avec ses hommes. C'est un truc que j'avais complètement loupé. Il y a des images sur Internet, vous pouvez voir, il y a un mec qui avait filmé. Ils se sont fait arrêter à Paris, ils avaient réussi à arriver à Paris. Et on voit le cercueil de Pétain qui est chopé par les flics, ramené dans un fourgon pour être ramené à l'île-dieu. Eh ben ! De Pétain aux nazis, il n'y a qu'une main levée, j'ai envie de dire. Comment les nazis... Non mais applaudissez si vous le sentez, hein. N'hésitez pas, hein, vous avez le droit. Eh ben, est-ce que les nazis fêtaient Noël ? Oh oui ! Eh ben oui, regardez. Des photos d'époque ont été retrouvées. Alors vous voyez le petit sapin derrière, sympatoche. Voilà, c'est la fête. Eh oui. Ah là là, on a mis des guirlandes et des croix gammées en argent. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah putain, j'en veux. Mais juste pour rire, hein. En fait, il faut savoir que c'est un truc qui est assimilé à la religion chrétienne. Du coup, les nazis, ils n'étaient pas hyper à l'aise avec ça. Mais Adolphe s'est dit, je peux pas non plus retirer Noël aux gens. Donc du coup, déjà, ils vendaient les boules de Noël avec des croix gammées, comme vous avez pu voir. Mais aussi des petites mitraillettes en plastique pour accrocher aux arbres. Et ils ont appelé ça Joulefest. Ils ont enlevé le Père Noël. Ils ont enlevé le Noël chrétien. et ils ont dit que c'était en fait que les chrétiens avaient volé ça au nord au nordique et ils ont remis en place pendant 3-4 ans pendant qu'il était au pouvoir Joulefest donc c'était un truc qui venait autour d'Odin quoi et ils ont même réécrit des chansons il y avait Douce Nuit en version nazie si vous allez sur internet vous pouvez retrouver les paroles de Douce Nuit avec des paroles remplacées où je vais pas vous faire l'affront de chanter Douce Nuit parce que je suis nul mais où en gros ça dit tout dort se réveille je suis nul se réveille seul Adolf Hitler pour le destin de l'Allemagne conduis-nous vers la grandeur la gloire et le bonheur donne-nous le pouvoir de l'Allemagne à Noël le fun le fun à Noël avec la petite mitraillette à accrocher sur l'arbre quoi eh oui bon alors il est temps de rigoler un petit peu plus en faisant un quiz de Noël oh bah alors il y aura deux quiz dans cette émission nous partons pour le premier le quiz de Noël Thomas choisit donc deux personnes qui vont s'affronter toi tu l'as l'a vu en première ta main et puis toi allez go je vous pose des questions il y a trois réponses que je vais vous donner il n'y en a qu'une qui est bonne ok ils n'ont pas de micro du coup est-ce que je ne mettrais pas le micro devant moi comme le jeu du totem ok le jeu du totem ok elle va me défoncer les mains avec ses ongles donc non ok vous me mettez la main sur l'épaule sans me couper la carotide on va faire un jingle vous dites c'est le quiz de Noël ok un deux trois c'est le quiz de Noël attention c'est un quiz sur Noël c'est le quiz de Noël je suis le buzzer attention tout est vrai ok le gars qui a imaginé que le père Noël volait dans le ciel avec un traîneau est aussi l'auteur de Jojo Lapin Sleepy Hollow Mein Kampf oh la vache les deux en même temps je crois que c'est toi en premier je crois que c'est elle Sleepy Hollow Sleepy Hollow bonne réponse et ben dis donc douce nuit sainte nuit est le chant de Noël composé le plus rapidement en une soirée seulement en contrepétri et en fait ça parle de cul par Booba le plus rapidement le plus rapidement bonne réponse bravo bonne réponse c'est autrichien ça vient de 1818 ça a été écrit en une soirée par un prêtre parce que en fait son orgue était tombé en panne et il avait rien pour le soir de Noël il s'est dit y'a pas d'orgue les gens comment ils vont faire ben je vais aller faire chanter et il a inventé la chanson c'est ouf mais j'aurais préféré que ce soit le gars de Mein Kampf qui l'ait écrite fêter Noël a été illégal dans les colonies anglaises des Etats-Unis de 1651 à 1681 la vache c'est pointu en Afrique du Sud parce qu'on ne trouvait pas de sapin entre 1902 et 1907 chez mes parents parce que j'avais mis le feu au sapin avec mon kit du petit électricien 2000 dans les colonies anglaises dans les collines anglaises très bonne réponse bravo bravo la tradition impose d'aller au sauna la veille de Noël mais dans quel pays ? en Italie en Finlande dans le Marais en Finlande en Finlande mais dans le Marais aussi elle s'envole cinquième question il y en a 7 tu peux vraiment te rattraper ? oui c'est possible les boules qui décorent le sapin de Noël étaient autrefois des boules en bois des pommes des couilles d'animaux des pommes très bonne réponse les boules de Noël ont été inventées en Alsace la décoration des sapins c'est français ça vient d'Alsace et c'était des pommes 1521 quand même ça date en Slovaquie on met quoi dans ses assiettes avant le repas de Noël ? des écailles de poisson une vraie bûche en bois je sais pas pourquoi je prends un accent le corps mort de tous les animaux de compagnie de la famille mort dans l'année une vraie bûche une vraie bûche en bois ? non des écailles de poisson des écailles de poisson bonne réponse bravo parce que ces cons croient que ça apporte bonheur et prospérité non ça pue on fait la dernière question donc on est vraiment sur une balle de bad news balle de match de bad news attention au Japon fêter Noël est très très récent comment beaucoup de japonais fêtent-ils l'événement en allant au bain en allant au KFC en allant au KFC en allant au Love Hotel en allant au KFC on regarde tout de suite si la réponse est bonne pourquoi ? parce qu'en fait là-bas ils n'arrivent pas à trouver de dinde donc du coup ils se sont dit ils se sont dit bah KFC quoi ouais et le KFC là-bas mais il cartonne mais il cartonne et il y a un repas un menu spécial Noël au KFC au Japon colonel il a des habits de Noël c'est ouf en fait j'ai envie d'aller à Noël pour manger au KFC au Japon et ben on organise un Noël là-bas bientôt l'année prochaine alors parce que là on n'a pas le budget voilà alors tu as gagné le jeu Bad News bravo félicitations et toi tu peux aller te rasseoir comme une merde merci à plus ça c'est une Bad News que nous a envoyé Lala c'est pas vraiment une Bad News c'est au tour de Noël que la télé utilise un truc hyper con et hyper chiant qu'on regarde tous les ans c'est des bêtisiers parce qu'en fait ils n'ont pas de budget les gens partent en vacances et ils se disent comment faire pour que les gens ils restent devant la télé et ben on va leur remontrer des émissions qu'ils ont déjà vues ou alors leur montrer des moments où les mecs se sont plantés et faire des heures d'antenne avec ça avec de la merde et en fait moi je m'étais dit on va faire pareil pour Bad News sauf qu'on n'a pas le temps de le faire j'avais dit à Thomas ça serait bien que tu trouves les meilleurs moments où tu fais des sales gueules et une téléspectatrice l'a fait pour nous quoi ? et elle l'a mis sur Youtube ou elle te l'a envoyé en privé ? Lala m'a envoyé son top des meilleures expressions de Thomas oh la la l'état du gars oh putain ouais bah celle-là ouais là je me demande ce que t'es en train de nous montrer c'est un poil tendancieux moi je pense c'est un fusil à pompe je pense aussi voilà là ma tête est pas mal aussi et oui chacun son tour alors on parle de mettre des trucs dans des beats je pense je crois ouais je crois que c'est sa préférée celle-là elle est superbe voilà et ben c'est le moment du grand quiz de Noël et ce quiz Thomas tu vas jouer et ce quiz ça va être de trouver quel est le nom du quiz d'accord alors j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour jouer avec Thomas lui toi avec la barbe toi ouais viens t'appelles comment Clément Clément tu vas jouer avec Thomas faites-vous la pizza bonjour Clément donc je vous rappelle une chose je vais vous montrer des vidéos d'accord le premier qui me dit de quoi parlent ces vidéos a gagné d'accord ok je mets le micro on commence la première vidéo c'est parti Thomas elle se barre en courant après qu'il lui fait une demande au mariage on va essayer David je ne pense pas que nous avons jamais vu ce que ça a passé avant on regarde la dernière tu valides regardez bien cette vidéo il a cru que c'était un octogone allez pleure pas je suis arrivé et je suis heureux et je suis prêt et je suis prêt pour faire vous mon je t'ai une question j'ai une question d'amour vous m'assadir me vous m'assadir non Il se marre tellement C'est terrible ce qui est en train de se passer devant nous là Et on se marre comme des connards Thomas, tu remportes donc ce jeu bad news Bravo Et Clément, tu remportes le lot de consolation Qui arrive tout de suite Est-ce que tu peux rentrer dans le cadre s'il te plaît ? Si tu es sûr Hop là, on est bien J'espère que tu ne vas pas faire pareil Comme ce qu'on vient de voir malheureusement Eh ben Félicitations Le premier mariage bad news Clément Et Léa Bravo à vous Clément et Léa C'est toi qui as eu l'idée Merci beaucoup Déby pour le coup de main Incroyable Il faut savoir qu'ils se sont rencontrés au TGS, c'est ça ? Il y a 7 ans, pratiquement jour pour jour Rapprochez-vous, rapprochez-vous Il y a 7 ans, pratiquement jour pour jour Un jour près, c'est ça ? En 2012 Et je ne sais pas pourquoi Ça m'est venu une nuit De venir poser, demander et poser la question Pour donner un coup de main à Déby Donc ça fait des semaines que j'essaie de préparer ça Et de ne pas faire la connerie De lâcher le morceau Sache que j'avais bien dit à Thomas On va faire un dernier quiz Et tu fais tout pour perdre Dès que le truc se lance Le mec, il gagne Et vraiment, dans mes yeux Vous allez revoir l'action au ralenti, je pense Vraiment, je me dis Mais quel con Elle se barre en courant Après qu'il lui fait une demande au mariage Ah Mais quel con Mais non, mais parce que Je m'en suis souvenu dans ma tête Que tu m'as dit Il y aurait un quiz Il faudra que tu perdes C'est le quiz auquel tu joues Je pensais qu'il y avait plusieurs manches Je pensais qu'il y avait une vidéo Puis une autre Et je suis désolé Écoutez, j'en ai 10 Des jeux bad news Je te le donne Et voilà, c'est cadeau Merci Merci Il va juste y avoir un ralenti Sur ce qui vient de se passer Elle s'est foutue le micro Dans les dents C'est magnifique Merci Merci Elle s'entraîne pour le mariage Je fais ça 5 fois par jour On va finir l'émission J'allais vous inviter Finalement, j'ai changé d'avis On donnera les faire part aux joueurs du grenier Ok d'accord En tout cas, merci à tous les deux Et longue vie Et baiser bien De ouf Mais pas les animaux Pas les animaux Et pas de poupées Barbie dans la nuit Et joyeux Noël Je suis en état de choc Je te jure C'est fou, putain J'ai tellement failli pleurer Il y a un moment, je savais plus quoi faire J'étais en mode Je pleure ou j'essaie de me retenir T'aurais dû, toi, ça aurait été bien Moi, les gens, ils ont fait beaucoup de chiales Allez, foutez le bordel Je vous rappelle qu'on a un Tipeee Et qu'on est sympa De ouf On a un U-Tip On est sympa Et on a des t-shirts Et on est très sympa Merci à tous D'être de plus en plus nombreux Merci de nous suivre Merci de revenir me voir sur internet Je vous aime profondément Joyeux Noël à vous tous Et à vous aussi Salut Toulouse A bientôt Joyeux Noël Joyeux Noël Merci Toulouse Merci 3, 4 Fautons 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 Fautons